... Très bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse, cette rencontre de presse organisée par l'organisation FIAN. J'aimerais remercier ici les organisateurs de la FIAN de venir nous présenter pour la cinquième fois l'édition de l'Observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition. Je crois que c'est une chose très importante de s'intéresser à ces problèmes de nutrition. Au nom du Club Suisse de la presse, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au warm welcome to the Swiss Press Club for this presentation, very important. So, before to give the floor to Mr. Pruv, I will ask you to sign our golden book so you can sign here. And also I would like to... Ah, you can have a pen, if you wish. Just sign here. Maybe below. Okay. And to give you a little souvenir from your visit to Geneva, it's the publication we have made after the exhibition Cartooning for Peace. and that's just a little souvenir for you. It's in French, but the cartoons are in every language. So... Yes. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah. Donc, M. Pouvre, vous avez la parole. Merci beaucoup, et merci à vous, mesdames et messieurs, pour attendre cette meeting, qui est, c'est un sujet qui est un sujet pour aujourd'hui, c'est un sujet de la politique politique et de l'action. Qui décides-t-il sur la culture globale et nutrition ? Comment on peut-on nous regain de contrôle dans ces processus ? Je m'appelle Peter Prove, je représente l'Ecumenical Advocacy Alliance, based here in Geneva, which is one of the 15 members of the consortium responsible for publishing the annual Right to Food and Nutrition Watch. This is a unique publication, which serves to try to highlight some of the critical issues impeding justice in food and agriculture matters, impeding the realisation of the right to food for all people. The process that leads to the annual publication of the Right to Food and Nutrition Watch is a very active and collaborative one, involving all 15 members of the consortium and a truly global network of key actors, social movements, NGOs involved in this struggle. The document that is before you, in which you have copies available at the back of the room, represents a current expression of critical concerns today. And as the title and the theme illustrates, one of those key concerns as we speak and meet here today is who is in charge of the policy and practice regarding food and nutrition in the world today. Our particular concern expressed through this publication is the increasing influence and control of agribusiness and financial actors on food and nutrition at the expense of the expense of the communities that are suffering from hunger and from disenfranchisement in these policy discussions. We find that far too often, agribusinesses and nutrition companies use their weight and influence to increase their profit margins and to manipulate the rules to their interests and convenience without regard for the best interests of small-scale food producers and the survival of their communities, let alone the moral and legal requirements of the human right to food. Now to illustrate for you and to give you an introduction to some of the issues that we are addressing through this 2012 edition of the Right to Food and Nutrition Watch, we are very fortunate to have an extremely expert and capable group of panellists to lead you into that. I am joined here on the table by, and I will introduce them in the order of their speaking, Ms. Hujet Akplogan-Dossa, who is Regional Coordinator of the African Network on the Right to Food, an extremely active and influential network of campaigners for the right to food in the African region. The second speaker will be Mr. Abdesalam Uld Ahmed, who is the Director of the FAO Liaison Office here in the UN system in Geneva, and I think he will provide a response from the institutional perspective of the FAO after hearing an introduction to this edition of the Right to Food and Nutrition Watch from Hujet. Mr. Uld Ahmed will also, I think, say something about the current status of the Committee on World Food Security, an instrument in which our network places a great deal of hope as the most comprehensive and all-encompassing platform for discussion about these pressing issues. The third speaker will be Mr. Lalji Desai, General Secretary of the World Alliance of Mobile Indigenous Peoples and Nomadic Pastoralists, and he will give you an insight to the realities affecting grassroots pastoralist communities in this context. And a conclusion will be provided by Mr. Flavio Valente, General Secretary of FIAN International. The speakers will speak variously English or French according to their preference, and there will, of course, be opportunities for questions and responses at the end of their presentations. Each speaker will speak between five and ten minutes in principle in order to allow a good time for that exchange thereafter. So with that, I'd like to give the floor to Hujet, please. Thank you very much, Peter. I'm very happy to be with you this morning, porting the voice of the African populations who also want to fight against the other countries for the realisation of the right to the alimentation. Je remercie FIAN pour cette opportunité de porter la voix des 100 voix par rapport à la réalisation du droit à l'alimentation et de la nutrition dans le monde. Je saisis également cette opportunité pour dire que depuis cinq ans, aux côtés de 14 autres organisations internationales et régionales, nous avons débuté cette aventure de l'élaboration du Nutrition Watch et de dire également qu'en français, l'Observatoire du droit à l'alimentation et de la nutrition. Cette année, nous avons voulu focaliser l'attention sur les décideurs qui décident des questions d'alimentation et de nutrition à l'échelle mondiale. les stratégies pour reprendre le contrôle du pouvoir de décision. Je présenterai brièvement le Watch de cette année en disant qu'il y a deux grandes parties. La première partie qui présente une série d'articles qui analysent les différents instruments qui ont été adoptés récemment, principalement grâce à la persévérance de la société civile. Vous n'êtes pas sans savoir que pour tous ces processus, nous arrivons, malgré les réticences d'un certain nombre de décideurs, à nous positionner pour faire entendre la voix des populations et faire entendre également les différentes recommandations que nous mettons en place pour amener nos dirigeants à être redevables vis-à-vis des populations. Donc, ces instruments qui, aujourd'hui, représentent une étape importante dans l'accès des communautés à l'élaboration des politiques et offrent également une protection supplémentaire contre les violations des droits humains. Je dirais également que dans cette première partie, il y a des articles qui décrivent, pardon, le fossé qui existe entre les personnes qui décident et la façon dont les marchés fonctionnent, mais aussi les spéculateurs et les entreprises privées qui, aujourd'hui, mettent en place des stratégies pour brimer réellement le droit des populations à disposer d'eux-mêmes, et particulièrement certains droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à l'alimentation et à la nutrition adéquates. Dans la deuxième partie, vous verrez des cas, des cas venant de tous les continents qui mettent en exergue ou qui illustrent cette première partie qui nous amène à voir, par exemple, dans certains pays asiatiques ou latino-américains ou africains, des problèmes qui se posent du point de vue de l'incohérence qui existe entre les mécanismes mis en place pour accompagner les politiques élaborées et également le manque de participation des organisations de la société civile à l'élaboration de ces politiques. Raison pour laquelle six conclusions importantes ont été mises en exergue. Il s'agit notamment de la perte de contrôle qui précède l'apparition de la faim. Je l'ai dit tantôt que les populations n'ont pas le pouvoir et pour qu'elles puissent, aux côtés des gouvernants, faire entendre leur voix, il faut qu'un mécanisme soit mis en place pour les amener à participer au processus de prise de décision afin de faire entendre leurs besoins réels. C'est important. Quand vous n'êtes pas autour d'une table de décision, je suis sûre que vos besoins ne seront pas pris en compte. Il faut que vous y soyez pour qu'on puisse vous écouter tout au moins afin d'intégrer vos besoins dans les politiques qui doivent être élaborées. Il y a une seconde qui nous demande de voir une gouvernance participative de la sécurité alimentaire, de la nutrition. Pour nous, organisations rédigeant le Watch chaque année, c'est possible qu'on puisse avoir une gouvernance participative autour des questions d'alimentation et de la nutrition. Dans un troisième temps, nous avons voulu mettre en exergue l'influence accrue et non réglementée des entreprises et des entités financières sur les maillots mondiaux de l'alimentation et de la nutrition. Que voulons-nous dire par là ? Ceux qui disposent des ressources financières et qui disposent du pouvoir, aujourd'hui disposent de tout. Les pauvres populations n'ont pas accès à ces cadres de décision ni à ces documents qui sont élaborés à leur insu. Heureusement qu'il y a encore des organisations qui luttent, qui oeuvrent pour que les voix de ces populations soient entendues. Donc, par rapport à ça, la question des prix, la détermination des prix des produits sur le marché, les populations ne les maîtrisent pas. Donc, pour nous, il est essentiel de revenir sur ces mécanismes-là pour diminuer l'influence de tous ces maillons, tous ces acteurs, par la présence effective des organisations de la société civile et qu'on puisse nous écouter. Quatrièmement, on dira également qu'on assiste à une tendance inquiétante selon laquelle les enseignements tirés concernant les déterminants sociaux de la nutrition sont de plus en plus relégués par des partenariats publics-privés. C'est vrai, nous voulons que nos États travaillent avec le secteur privé à mettre en place des mécanismes qui puissent réguler le marché ou qui les amènent à avoir des profits, mais des profits sains. On ne fait pas des affaires pour perdre, mais il faut qu'ils aient des profits sains. Quand on parle de profits sains, c'est pour dire que les règles établies du point de vue commercial, du point de vue de l'accès aux matières premières et que ces règles-là soient respectées. Et là, le partenariat public-privé trouvera sa raison d'être pour le mieux-être des populations. Nous dirons également qu'il y a l'émergence d'une nouvelle stratégie importante basée sur les droits humains et visant à reprendre le contrôle. Et ça, ça se fait avec les organisations internationales chargées de protéger les droits humains. Et nos États aujourd'hui, si nous arrivons à fonctionner correctement avec ces organisations internationales, nous pourrions amener nos États à pouvoir être redevables s'ils ne veulent pas le faire au niveau national, tout au moins devant les instances internationales chargées de protéger les droits humains. Et c'est dans ce cadre que nous disons que nous, organisations de la société civile, nous devons pouvoir nous positionner afin qu'au côté de ces organisations internationales, on amène l'équité, l'éthique dans les différentes négociations pour que le droit à l'alimentation soit une réalité. Et pour tout le groupe, le prochain défi est d'occuper l'espace politique et de lutter pour la primauté des droits humains. Je l'ai dit tantôt, c'est très important que nous puissions nous organiser non seulement en maîtrisant les mécanismes et les cadres de discussion, mais également en participant activement et à faire entendre la voix des populations. Je ne finirai pas ma présentation sans dire de façon succincte ce que mon réseau a apporté, le réseau africain pour le droit à l'alimentation dans le Watch de cette année. Nous avons voulu mettre en exergue la famine et la sécheresse dans la corne de l'Afrique. Mais il n'y a pas que la corne de l'Afrique. En dehors du Kenya, la Somalie, nous avons également quelques ravages de l'hivernage, par exemple, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso et au Mali, la sécheresse qui sévit. Et pour nous, tous ces facteurs ajoutés à la recrudescence de l'insécurité politique au Nigeria et les troubles au Mali, vous êtes en train de suivre. C'est écœurant, mais c'est arrivé. Il faudra pouvoir trouver des mécanismes pour enrayer tout ce dysfonctionnement afin de permettre aux populations de bénéficier de leurs droits à l'alimentation. Au Tchad, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au nord du Sénégal aujourd'hui, nous pouvons dire que le taux de malnutrition oxille entre 10 et 15 %. Si le seuil qui est prévu par les normes est de 15 % et dans certains pays, le taux de malnutrition atteint 15 % voire dépassé les 15 %, il y a lieu à alerter le monde et à voir également comment amener les gouvernants à définir des politiques qui prennent en compte les besoins réels de leur population et à mettre en place des mécanismes pour enrayer certains phénomènes cycliques qui arrivent comme l'inondation, la sécheresse, qu'ils mettent en place des mécanismes pour enrayer ces phénomènes-là. La situation est restée périlleuse dans certains de ces pays jusqu'au début du mois de juin 2012. Cette situation pourrait s'améliorer globalement avec les pulviométries observées cette année. Mais malheureusement, cette pulviométrie également dans certains pays amène l'inondation et on fait face à d'autres défis. Pour nous, nous dirons que la crise alimentaire qui se répète ou ces crises qui sévissent en Afrique fragilisent l'autodétermination des peuples, de la région africaine particulièrement, et leur capacité d'opérer des choix répondant à leurs propres besoins nutritionnels. L'absence de régulation et la spéculation qui sévit sur le marché des matières premières sont à l'origine de la mort d'un certain nombre d'êtres humains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un individu qui n'a pas ses trois repas par jour est vulnérable et subit également une violence, je dirais. Les États de la région africaine ou ces régions qui sont en crise doivent reprendre le contrôle de leur système alimentaire en appliquant les politiques agricoles et économiques élaborées par eux-mêmes, mais ne mettant pas en place des mécanismes assez suffisants et n'allouant pas, puisqu'on l'a dit dans la déclaration de Paris et la déclaration de Maputo, que les États doivent prévoir un minimum de 10% de leur budget pour accompagner les programmes agricoles. Quelques-uns seulement des pays africains arrivent à mettre ces 10% ou dépasser ces 10% aujourd'hui. Que faire pour amener le reste à pouvoir respecter tout au moins ce qui est établi dans les règles qu'ils ont volontairement signé. Quant à la société civile, je dirais que son rôle restera de continuer à informer les populations sur les enjeux de la lutte pour la sécurité alimentaire et la réalisation du droit à une alimentation et une nutrition adéquates. Je vous remercie. Thank you very much, Hujet, for that very comprehensive and very concise and clear elaboration of the main themes, the main headlines that are contained in this year's edition of the Right to Food and Nutrition Watch and for informing and for informing and illuminating those themes through your experience of working for the realisation of the right to food throughout the African continent. Now I'd like to turn to Mr. Ould Ahmed and invite him to present a response based upon his experience from within the institutions of the United Nations, the Food and Agriculture Organization and the Committee on World Food Security. Mr. Ould Ahmed, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Proof, and it's really a good opportunity to be here and I would like to take to congratulate FIAN for keeping very high on the agenda the battle for the right to food. This is a battle that is quite recent for many years, for the last decades, three decades. the policy and the global commitment was around the fight against hunger and the agenda, the international agenda had on its top rather the anti-hunger policies but we all know that unfortunately these anti-hunger policies did not achieve what they meant for. Decreasing the number of people that suffer from hunger and the number of children that are affected by malnutrition is, and we should insist on that, is the first target of the first Millennium Development Goal. And in the declaration, the Millennium Declaration, it was recognized that without ensuring access to food and nutrition to children, any of the other Millennium Development Goals are unlikely to be met. Food, access to food is simply essential to the physical condition and to the mental condition and essential to, then, the productivity of people which determines growth and essential for the people to be able to go to school, especially girls. And the access of girls to school is essential, then, to limit the demographic expansion which is one of the main threats today, taking into account the limited natural resources. But we did not achieve that. And figures tend now to show that we have around 920 million people that suffer from hunger. It's likely that this figure will be around that range in 2015, so we are not going to achieve the target one of the Millennium Development Goal. even though there are success stories in part in Asia. And we know that producing alone will not be enough. The world produces already enough food to feed everybody. In fact, we have 2 percent, the supply of food is 2 percent in excess of demand globally. So there is enough food. The problem is food is not produced where it should be produced. We have, then, an equity problem. and this food is sometimes produced following a paradigm, a technological paradigm that uses intensively the natural resources, generating enormous pollution and reducing the very natural base on which agriculture depends. And that paradigm is not sustainable. And the question today is are we able and will we be able to continue to produce the same way in 2050 when the world population reached to more than 9 billion, perhaps around 10 billion people. It cannot be, the needs of these 10 billion people will not be met unless we pay a very high price in terms of environment, on climate change, on gas emission. and we should recall that our agriculture, at least the agriculture we do today, the mode of production, the patterns of production today, is responsible for 30% of the gas emissions. So we are at a very critical moment where we are both unable to feed the population, unable to respond to our basic needs in many parts of the world. And the Horn of Africa crisis and the Sahel crisis are reminders that even though we have made enormous progress in defeating famines, the threat is still around. We are then at a state where we are not able to feed the population of the world and we are in the situation where we certainly will not be able to feed it in 2015 unless we change dramatically our patterns of production and consumption. So I am very grateful to Fian and to many others that are advocating around the world for the need to change the way we produce and the way we consume. Let me just highlight one of the elements of these patterns that are absolutely scandalous. 30% of the food that is produced is actually wasted. It's simply wasted. It is wasted at the production level, not stored, not harvested in a proper way. That's mostly in developing countries which do not have unfortunately the technologies to stock and to treat the food properly, the food production properly. It's wasted in the developing countries. people buy things that they won't eat. And this amount to 30%. Think of that, not only of the food that is wasted, but of the natural resources that it has consumed. The amount of water that is lost. And we know that we won't have enough water in 2015 to respond to our needs. So we are at a very particular moment, and the civil society, all of you, the private sector, government, the UN, this is the role of everybody today, to regain control over the patterns of consumption of production of food. Otherwise, the battle against food insecurity and hunger that is already badly engaged will become a tragedy in 2015 and beyond. Having said that, I